et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de sounds of salsa on se retrouve juste devant le palace arboréen et on allait lancer un petit assaut je pense pas qu'on pourra looter grand chose d'intéressant mais surtout il faut que cette fois on arrive à récupérer le foutu cristal du monsieur qui nous a demandé de faire cette quête et qu'on avait oublié la dernière fois alors on va prendre lui pour tester sa nouvelle baguette on va prendre non pas toi toi et toi plutôt plutôt toi c'est parti premier niveau il ne se passe rien ah là on rencontre des Lizardmen dès le deuxième niveau ça va tout bien tenu ah du bois ça c'est bon ça alors on peut prendre un bonus plus 25 de coups critiques mais on prendrait plus de coups critiques non ça pareil la santé c'est pas non plus très intéressant ici il y a coffre on prend la jade parfait encore un coffre on est au niveau 7 déjà ah merde cette fois c'est un piège on perd 10% de vie et juste derrière on rencontre des Lizardmen alors quand il jette ce bout de feu ça déconne pas hein ok pas mal on a une grande potion alors ici on pourrait recouvrir de la vie on va se contenter du coffre du bois parfait et on est arrivé au bout alors où est ce foutu cristal alors on dirait qu'il y a beaucoup de cristal ici mais on ne dirait pas que quelqu'un les a laissé ici c'est comme s'ils aviez poussé on prend ouais carrément on est des gens complètement complètement salauds par contre pour repartir on est obligé de combattre les drillettes je pense esprit de la nature nous sommes cernés par les esprits de la nature et on récupère un arc géant nickel alors du coup c'était qui qui avait pris cette caisse c'était le mec qui était là bas parfait c'est là qu'on passe on a récupéré un talent de nouveau dis donc qu'est ce qu'on gagne comme talent alors on a quoi plus 3% de critique pour notre groupe ben oui carrément oui une petite sauvegarde ça coûte pas cher on va prendre le pont il y a du rouge mais c'est une wildfire click on commence à être un petit peu en déj de nourriture il faut qu'on fasse gaffe t'es qui toi ? ok lui il nous parle de son de ses parents qui faisaient de la peinture très bien ça me rappelle une situation très curieuse dans les agros mountains j'ai une fois vu une fille c'était l'image d'une peinture qu'on avait à la maison elle était tellement similaire j'ai cru que c'était un fantôme j'ai eu tellement peur que je me suis précipité à la maison pour trouver la peinture et j'ai même embauché un magicien une centaine du tard pour exorciser la peinture mais il ne s'est jamais rien passé du coup je me suis toujours demandé peut-être que mes vieux parents ne m'avaient jamais rien laissé vendre parce qu'il n'avait jamais peint des oligarques des turcs juste des gens comme vous et moi ok bon c'était juste du blâ en gros il se rend compte que ses parents qui peignaient des gens lambda plutôt que des seigneurs alors est-ce que vous les avez trouvés ? on lui tend les cristaux vous êtes vraiment très très fort contrairement à tous ces nazes et on n'a pas l'impression que vous les avez perdu je n'ai jamais dit que je les avais perdu quand est-ce que je les ai perdu je les ai perdu il y a plusieurs années voici ce que j'ai promis ne me demandez pas quoi que ce soit d'autre ok peut-être que cette quête s'avérera une erreur on verra du coup on est reparti on va traverser les agross mountains probablement on avait pas une autre quête où il fallait des fleurs non on avait déjà tout fait il y avait que celle-là il faudrait qu'on passe au golden bazar mais bon c'est un peu loin très honnêtement oh bah il y a plein de trucs ici une petite potion de vie toc on est bon dit on s'en fout des fleurs et ça on peut pas combattre ça non c'est désactivé oula on a de nouveau un talent parce qu'on est comme ça on va prendre la vitesse de marche on commence effectivement à pas mal tracer c'est où qu'on va faut qu'on arrive à trouver un moyen pour arriver ce portail est là parfait allez hop go et maintenant il faut traverser toute la map vers le haut comme ça c'est fait on va profiter pour sortir les quelques trucs qui nous manquent ça va probablement être un épisode où on va visiter on va pas se cacher ils nous aiment pas eux ouais ils nous aiment pas non plus forcément alors j'ai même pas regardé si j'avais pas un peu moyen de mettre des gens de monter de niveau certaines personnes ouais notre petit hatchling là on peut le monter de niveau quoi ? il me faut 4 hatchling pour transformer en wyvern sérieux ? alors attendu parce que là c'est 100 de jade pour transformer en ice wyvern et là 25 de jade c'est 3 fois moins cher il en faut 4 en fait ah la vache d'accord bon bah il nous faut 4 comme ça si on veut pouvoir le monter de niveau visiblement euh du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le faire parce qu'on a pas ce qu'il faut à la place on va monter nos géants peut-être alors on peut les transformer en garde géant ou en euh ok en sorcier géant qui invoque d'autres géants lui il fait quoi ? protection de la nature un bouclier sur tous les alliés il augmente la régénération de vie et lui qu'est-ce qu'il fait ? taunt lui aussi il peut augmenter la régénération de vie là on va partir sur le sorcier tiens pourquoi pas ici on va les transformer en élite d'acne black widow widow c'est pas des vœux il me semble bon on a pas mal cramé nos ressources il va nous falloir de la nourriture toujours ça ça ne change pas tu peux le jette sur la route bah go alors là c'était le truc qui pouvait être transformé en objet magique je voulais éventuellement tenter de lui faire transformer la fireball wand là on a 50 jads là fireball wand c'est parti alors berserker sweep horizontal attack ou unlightened reduce cooldown berserker ça me parait bien fervor fireball wand boum allez au moins toi t'auras un truc un peu plus pertinent c'est parti tiens tiens t'es qui toi ? oh mon dieu cette tronche ça pique pour l'instant il veut pas nous rejoindre un spectre squad donc il est tout seul ah il se bat avec une épée lui ça peut être intéressant il a un night emblème et il a même un chameau une crise stamina spirit il a plein de stamina et il fait quoi ? il invoque 3 boules 3 flags dans des endroits aléatoires et ça fait sortir des guerriers bar ok pourquoi pas on peut recruter quelqu'un je crois je vérifie il me semble que je peux encore recruter au moins une personne ouais et bah écoute reviens là toi choper le alors qu'est-ce qu'il aime bien ? des joyaux ou des objets occultes et bah on a un star scroll c'est passé à 36 est-ce que c'est suffisant ? vous devez vouloir quelque chose de la rivière si vous êtes prêt à embaucher un sauvage comme moi et mine est à votre service alors il vient avec son inventaire du coup ? ah ouais complètement du coup on a peut-être mieux que ce qu'il a level 12 ça c'est une dague on a ce strong poisoner là c'est la même sauf qu'elle est strong j'ai l'impression terreur plus 10 ça fait quoi ? physical attack c'est pareil range c'est pareil ah ça donne plus 13 de sereine c'est ça que ça fait en plus attends qu'empoisonné bah go prends et au niveau armure on a un truc level 4 c'est un peu de la merde et ça c'est un peu de la merde aussi donc on va faire avec j'aurai assez de jage pour éventuellement l'enchanter mais là non on est vraiment à poil de jade l'arboréane on a pas ce qu'il faut toujours pas non ici il y a un petit coffre on va l'ouvrir il y a pas un peu de bois qui traîne autour des bûcherons là non ? bon tant pis alors quel est le chemin passer par ici ils veulent qu'on aille par là bas donc le plus simple ce serait de faire ça on va aller faire un petit tour s'il y a quelque chose derrière l'outposte là c'est des gens qui nous aiment pas hein non toujours pas par contre il y a du bois par terre et ça c'est fort sympathique un petit peu de bois là il y a de la thune alors est-ce qu'il y a moyen de traverser les montagnes par ici ? on dirait bien que oui c'est cool et là il y a des gens alliés ok parfait même dans cette zone où personne nous aime il y a plein d'alliés ça fait bien plaisir explorons un peu cette zone inconnue bon il y a plein de pierres mais c'est comme ça on a plus du tout de jade hein on a bien cramé notre jade ah ici un camp de bandits il y a peut-être moyen de faire du loot par contre là allez à la sauve je pense qu'on les a déjà défoncé mais ah ouais du coup on a plein de guerriers wabar attends l'autre en fait il les invoque mais par paquet de douze quoi je pensais qu'il en invoquait trois puis que c'était bon mais non il rechaîne sa compétence eh ben tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux on va récupérer un jade bon bah on va pas cracher dessus allez en avant du coup on va jusqu'où ? tout là haut en avant c'est parti eux est ce qu'ils nous aiment pas je me souviens plus tiens ici il y a un un mec stressé et ici c'est les les akals pourtant ils nous aiment pas les akals normalement pourquoi ils nous laissent nous parler je ne sais pas donc on va pas prendre un truc durable hein parce que de toute façon ils vont nous le faire sauter hop on va juste prendre un truc temporaire alors elle me dit qu'ils ont du jade mais j'ai pas l'impression ah oui si ok ils ont des objets faits en jade est-ce que tout le monde a une monture ? je crois que non hein toi t'as pas de monture et toi t'as pas de monture on pourra acheter des montures éventuellement euh... armored horse peut pas être utilisé pendant la bataille bah du coup c'est quoi l'intérêt ? c'est qu'il va vite ah il va vite on va acheter un peu de bouffe déjà c'est la priorité on va acheter des chevaux il y en a un et puis un armor and horse parce que pourquoi pas qu'est-ce qu'on peut vendre ? ça 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 la lance ça aussi ça on vend t'aurais pas des outils de réparation ? non hein moon dancer c'est des fleurs c'est des fleurs parfait on va acheter un petit peu de date ça nous coûte 2000 ouais forcément c'est les montures qui coûtent une blinde on prend c'est pas grave on a les sous alors inventaire toi tu vas prendre le cheval et toi tu vas prendre le cheval en armure voilà et on est pas mal équipé alors le stressette blacksmith je crois qu'on lui avait déjà parlé il nous avait dit qu'il avait besoin de matériaux spécifiques mais je sais plus c'était quoi c'était quoi qu'il te fallait ? ah oui c'est vrai du phosphate là j'ai jamais vu du phosphate dans ma vie il y a du bois par terre il y a du bois par terre je l'ai vu donnez-moi voilà merci et ça c'est du fer par contre on peut pas passer c'est ça que vous me dites ? si c'est bon et ça c'est quoi ? un vieux camp d'aventuriers on va voir si on trouve des trucs peut-être un peu de jade ouais quand on se téléporte on défense vraiment tout sur la lumière la vache alors est-ce qu'ils sont les deux derniers ? ils sont restés un peu à l'arrière on récupère un petit peu de haricots parce que pourquoi pas ah on a récupéré un peu de quoi réparer j'ai vu qu'il y en avait un ouais c'est en train de se casser ça et puis ça c'est cassé d'ailleurs c'était qui qu'avait ce truc ? c'était toi ? alors on a un advanced forge tool du coup on va réparer avec ça et lui avec ça voilà alors toi tu vas reprendre ton collier et toi ton sceptre et on va continuer de monter vers notre petite il s'attaque pas ? non il s'attaque pas bon les roses on va faire comme si on s'en foutait on en a bien assez on va mettre un petit rally point au cas où on tombe sur quelqu'un qui aurait éventuellement envie de nous taper dessus et on va s'avancer dans l'inconnu on commence par récupérer un peu de mana tiens qu'est ce que c'est que cette personne blanche ici ? un vagabond alors quoi que vous fassiez n'allez pas au Hakal ils sont cruels le sultan Hakal est le pire un hypocrite total et un couar alors c'est un vagabond aveugle ok on va demander ce qu'il s'est passé ils devraient tous être tués par les ifrites j'espère que ces mauvaises personnes qui ont volé ma maison seront maudites à jamais ils sont pires que des bêtes j'espère qu'ils seront dévorés pour les ifrites votre maison la maison a été volée par ce vulgaire Elam il m'a jeté dehors pour pouvoir vivre pour pouvoir vivre avec mes propriétés alors qu'il avait déjà plusieurs maisons on peut l'aider ? vous m'aiderez ? les yeux du paradis doivent me regarder pour m'envoyer une personne aussi gentille malheureusement je n'ai pas Dieu de mon côté la maison a été prise par un homme nommé Elam un mec local qui a des terres avec plein d'argent laissez-moi vous dire ne croyez pas ce qu'il vous dira à propos du fait qu'il a acheté la maison je suis tellement pauvre que je porte mes vêtements les mêmes vêtements dehors et dedans alors il y a un trou de rat couvert de boue au sud-est de la maison j'utilisais de la boue pour le boucher ce qui prouve que la maison était à moi vous êtes une personne gentille vous pouvez voir qu'un homme aveugle ne pourra survivre une nouvelle journée à l'extérieur vous devez me sauver déjà tu vas me fier de ton bois c'est toi Elam ? alors quelle honte vendre la maison a seulement amélioré les choses pour quelques temps maintenant l'enfant a besoin d'un endroit où vivre que faire ? est-ce que ça pourrait être creusons oui j'ai vendu la maison à Elam mais vous avez mentionné que quelqu'un a dit que la maison lui appartenait alors on lui décrit la personne alors c'est lui son âme est Sheraz il est complètement malade je l'ai trouvé mourant sur le bord de la route je l'ai mis dans une petite hutte et je l'ai soigné mais quand il s'est remis plutôt que me remercier il a décidé de continuer à vivre ici je l'ai juste laissé vivre ici comme un parce que ça m'arrangeait il y a quelques temps c'était un bandit local je pensais qu'il allait changer sa manière de vivre après avoir frôlé la mort mais en fait il est devenu encore pire il a battu une femme en public j'ai appelé un garde pour l'arrêter et le garde lui a blessé l'un de ses yeux avec l'aide des gardes on l'a réussi à le mettre dehors mais cependant un enfant que j'avais sauvé il sauve beaucoup de gens dans lui il est tombé malade avec une maladie assez sérieuse j'avais besoin d'argent donc j'ai vendu la maison à Elam à un prix assez bas mais l'enfant est toujours malade on va essayer de récupérer la maison visiblement il a pas du avoir l'argent ça voulait dire cette phrase j'ai bien compris euh... ce n'est pas si simple ne vous mettez pas en risque intéressant mais elle est où ta maison parce que là il y a pas grand chose à part le mec qui est ici là encore des gens qui joignent les dibs on va reparler au vagabond on va voir ce qu'il a à nous dire alors on lui dit ce que le chef nous a dit malédiction ces gens sont tout le temps en train de se plaindre regardez moi je n'ai que la peau sur les os vous pensez que je pourrais battre une femme ? une femme pourrait me mettre à terre avec un simple coup de poing ne le croyez pas il dirait n'importe quoi pour avoir la maison peut-être qu'avant elle lui appartenait mais je lui avais déjà acheté j'ai payé beaucoup d'argent même si je ne me souviens pas exactement du montant je lui faisais confiance donc on ne l'a pas rendu officiel ouais vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui ? ce n'est pas à cause de ce qu'il a dit c'est parce que j'étais saoul et que je n'ai pas été capable de voir à travers les mensonges du sultan Hakal il a toujours voulu gouverner ce désert mais avec un minimum d'effort ces idiots ont été trompés par leur soi-disant roi sage mouais alors attendez, il faut que je fasse du coup alors il faut qu'on aille à l'extérieur de Dunster Nord Post donc c'est là où on est à la recherche d'une maison faisons un petit tour alors ça c'est une personne, jete un oeil sur la carte en même temps petite maison ça c'est pas une maison simple non, ça me parait assez improbable mais cela dit il y a quand même quelqu'un qui a une quête c'est notre quête principale je suis con Isra ? alors Isra se tient debout avec son dos face à nous, elle ne répond pas elle se retourne montrant qu'elle est en fait une witch, une sorcière toute décrépite sorcière du désert oh celui-ci est intéressant un autre type d'esprit intriguant, merci pour ton cadeau délicieux, somptueux laissez-moi le goûter ok elle m'a l'air taré ah d'accord elle fonce dans le tas direct alors ma chère on va pas te laisser t'en tirer comme ça ah putain il a invoqué un truc moi je sais pas si je peux invoquer des trucs ah putain il a un truc pour se bloquer visuellement et moi j'ai un dragon ah tu fais moi la maligne hein du coup on a gagné des biscuits parfait Israx du Foula qui t'a envoyé ici ? encore un insecte qui bourdonne à mes oreilles pourquoi vous n'arrêtez pas tout le temps de faire du bruit ? cette odeur je sens le temps n'est pas encore passé je vais garder vos âmes non je vais vous laisser vos âmes pour l'instant et retourner quand le bon moment sera venu donc elle invoque une tempête de sable et comme on s'y attendait quand le vent passe elle n'est plus nulle part très bien je ne pensais pas qu'on se rencontrera de nouveau aussi vite je suis ablamé pour vous avoir mis en danger mais attendez vous êtes beaucoup plus fort que la dernière fois vous améliorez à une vitesse extraordinaire peut-être qu'il y a plus en vous que ce que les yeux font penser le destin vous a choisi j'espère que vous me rejoindrez pour les combattre si vous le souhaitez trouvez moi au nord de Agadir il faut arrêter de tourner en rond les gens bon la maison de l'autre là où est-ce qu'elle est ? ils m'ont pas dit si c'était vaguement à l'est ou à l'ouest non que dalle s'il y a une maison ça m'attendait que ce soit ça c'est un petit peu minable comme maison on va dire ah d'accord c'est là bas suffisait de regarder la carte on a gagné un talent de nouveau on va améliorer notre vitesse de marche sur la carte c'est parti toujours servir ah bah ok c'est ce truc là où on est passé il y avait rien tout à l'heure alors on va parler au handyman avant ok alors qu'est-ce que vous faites espèce de voleur vous essayez de me voler ? je suis juste en train de regarder est-ce que vous n'avez pas vu assez ? qu'est-ce qui est si bien à propos de cette maison toute pour Havre ? ah ça a fait avancer ma quête ? il a prouvé que la maison lui appartenait ah merde visiblement en disant ça ça marche pas alors on va regarder un petit peu le contrat il nous regarde avec un regard vide et il sort le contrat alors c'est effectivement l'acte de vente de la maison le vendeur a écrit en accord avec les lois du Outpost du Nord de Dunstorm je lui ai vendu pour 2 minutes tard première vue, ça n'a pas l'air d'un faux est-ce que vous pouvez le voir suffisamment clair ? c'est bon on va pas cramer 2000 thunes pour le mec là ? et le handyman maintenant il nous dit rien de plus ? genre oui... alors vous vous demandez comment je peux... bon bah je crois que c'est ne rien faire ça juste devant le boss pensez que je vais vous le dire ok bon on vous dit rien alors nos potions sont sur le point d'être détruites mais je crois qu'on a personne à soigner est-ce que toi on pourrait pas te monter ? bon il faut du jade après il aura une épée et une hache, ça c'est pas la classe alors machin, de manière compliquée dans l'histoire quoi ah d'accord, je peux rien faire de plus et toi, tu veux bien me... non, bon ok on va essayer de trouver le... bah après on peut peut-être trouver le bout de boue là comme il nous disait là, il avait rempli le... non, j'ai l'impression que... si on veut acheter la maison, quoi ? est-ce que vous pouvez l'acheter ? ce n'est pas impossible, pour votre sincérité je vais te donner le prix d'origine 4 minutaires, eh c'était marqué 2000 non ? bon j'ai baissé le prix autant que je le pouvais on va prendre le prestige parce qu'il nous taquine pendant qu'on est là alors si je n'avais pas été là la nuit où je l'ai suivi et où il s'est jeté dans... ah ! tu es toujours là mais je n'ai rien dit ça commence à devenir douteux cette histoire c'est quoi ? toujours rien hum hum, cette cut m'a l'air subtile mais lui, on peut rien lui dire de plus bon hum, ça m'a l'air compliqué cette histoire hum, et ça c'est où ? c'est pas ça que je voulais faire c'est... où est-ce que c'est ? d'accord, du côté du golden bazar donc on pourra en profiter pour aller réveiller le mec, c'est ici et on pourrait aller par là-bas, trouver Isra ok, pourquoi pas cette quête, on a pas mal fouillé cette zone sauf ici visiblement bon, pourquoi pas, ça serait peut-être plus intéressant, on va avancer un peu la quête principale mine de rien parce que là on a vu avec le boss, on a vu un peu de retard vu notre puissance hum, mais on va s'arrêter là pour cet épisode il a suffisamment duré, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous